Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto gym pour apprendre à faire une boucle tendue, un needle ou un scorpion, ça dépend vraiment des gens. Donc ici je ne vais pas vous faire une routine, je vais plus vous donner quelques exercices qui m'ont vraiment aidé à avoir cet élément là. Mais je tiens vraiment à vous dire que c'est un élément qui nécessite énormément de souplesse, donc principalement du dos et des jambes. Et donc ici je vais partir du principe que vous avez déjà vos grands écarts. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille fortement de déjà faire des routines pour avoir votre grand écart, j'ai déjà fait des tutos grand écart, mais voilà il faudrait mieux que vous ayez votre grand écart avant de vous lancer dans ces exercices là. Et même au niveau du dos, il vaut mieux que vous soyez déjà assez souple et que vous vous sentiez assez à l'aise avant de vous lancer dans une boucle tendue qui est quand même un élément de souplesse assez poussée. Donc voilà, dans tous les cas je vous rappelle que c'est hyper important de bien 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 vous échauffer et de ne pas trop pousser. Quand vous sentez que vous commencez à avoir mal, vous ne forcez pas surtout. Et on est parti ! Alors comme j'ai dit, j'ai juste vous montré les différents exercices que j'ai pu mettre en place pour réussir à avoir ma boucle tendue. Tout d'abord des exercices pour le dos, donc on va commencer par aller l'étendre en allant toucher le sol. Ensuite, un autre exercice qui m'a beaucoup aidée, c'est de chercher à mettre ses épaules en arrière et faire en sorte de s'étendre le plus possible comme si on voulait que nos épaules touchent le sol. Alors au début, je n'étais vraiment pas souple du tout, mais en fait cet exercice là, ça m'a vraiment aidée à prendre en souplesse sur les épaules. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé le pont et particulièrement le pont tendu, donc avec les jambes tendues parce que ça fait vraiment bosser et vous allez le sentir à la fois les épaules et le dos. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans le needle ou dans la boucle tendue. Ensuite, on va remonter sur nos pieds pour faire une sorte de triangle et lancer les jambes. Ça, vous pouvez aussi le faire en étant debout, ça aide aussi énormément. Après, on va donc se mettre en grand écart, donc une nouvelle fois, il vaut mieux que vous l'ayez avant et vous allez chercher à avoir dans cette position là, la position de la boucle tendue, c'est-à-dire à aller chercher votre jambe vers l'arrière. Alors si ça peut vous rassurer, moi je ne l'avais pas du tout, enfin j'ai d'abord eu ma boucle tendue en étant debout avant de l'avoir couché. Donc vous n'avez absolument pas besoin de l'avoir couché pour l'avoir debout. Par contre, c'est vrai que ça aide vraiment à prendre le mouvement et à bien sentir où est-ce que ça permet de travailler notre dos. Ensuite, moi je sais que j'avais un vrai blocage au niveau des épaules et donc j'ai beaucoup travaillé mes épaules contre un mur en faisant comme si je voulais monter, enfin comme si le mur était ma jambe que j'avais cherché dans la position de la boucle tendue. Alors ça je l'ai vu mais je ne sais pas trop si moi je l'aurais tenté. C'est simplement d'essayer de faire votre boucle tendue sur un mur. Alors j'ai essayé pour la vidéo, ça m'a un peu trop bas, mais si ça peut vous rassurer, vous pouvez essayer ça. Et enfin, il existe deux manières pour monter votre boucle tendue. Soit vous attrapez votre pied, alors comme je vous le montre sur la vidéo, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc voilà, vous attrapez votre pied bien au bout et ensuite vous cherchez à la monter. Vous cherchez surtout à bien positionner votre main sur votre cheville pour avoir un appui qui est assez important. Et aussi que ce soit assez loin pour permettre à votre autre main de venir s'ajouter à la première. Et la deuxième manière, c'est hyper beau, c'est vous savez quand vous lancez votre jambe en arrière, vous l'attrapez en vol et vous montez votre boucle tendue à partir de ça. Alors franchement, je n'ai jamais réussi, mais je trouve ça très 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 beau. Et voilà, si vous y arrivez, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, il faudrait vraiment que j'entraîne ce truc et que je réussisse à l'avoir un jour. Mais voilà, c'est la deuxième manière de monter votre boucle tendue. Et c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces différents exercices vous aideront à avoir votre boucle. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres tutos qui vous intéresseraient. Et je vous les ferai avec plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada